Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Xenoverse 2. Nous repartons contre Mira. Mira qui on va topper ! Ah bah voilà. Boum ! Apparemment j'ai pas eu le droit de me... Hop ça prendra ! Bien sûr ! Ah la tienne Etienne ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire dans l'histoire ? Moi personnellement la puissance je la sens pas hein. C'est incompréhensible ! Maintenant qu'il sait qu'il est plus faible il est plus fort ? Comme il sait qu'il lui manque la combativité... combativité ouais... C'est ça ouais ? Comme il sait qu'il lui manque la combativité nécessaire à être plus fort il devient plus fort. C'est débile ! C'est pas... Comme je sais que je vais m'entraîner je suis déjà plus fort ! C'est... 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 Ça me... Ça me... Pauvre homme ! C'est... Mira est une bombe maintenant ? Bah c'est débile alors là mais non non non... Bah apparemment il est... Il est... Il est invincible maintenant donc euh... Ecoute je veux bien hein mais... Ah il pète une urite hein littéralement hein ! Pauvre garçon ! Ah lui aussi devient tout gris... Ok... Pourquoi pas... Ok... Pourquoi pas... Et tu comptes le frapper un jour ou... ? Voilà ! Voilà ! Merci ! Mais oui mais ça, ça je trouve ça débile ! Mais non mais ! Merci à toi ! Il va aller mieux que je fasse ça je... What ?! Pourquoi elle a pas voulu me passer en Super Saiyan 3 dès le départ ? Il me manquait quoi ? Crac ! Il me manquait quoi ? Et bah il n'a pas un qu'à toucher ! C'est génial ! Il a le temps de se téléporter sur ma gueule ! C'est génial ! Ah mais non mais ! Ça y est ! Ça sert à rien de vouloir le choper au passage ! Mais je veux pas ! C'est débile ! C'est génial ! Forcément ! Je vais en ajouter ! De toute façon il n'y a aucun moyen de passer un ulti donc... Arrêtez de taper ta copine s'il te plaît ! Merci ! Alors qu'est-ce qui est arrivé maintenant ? Ça va devenir Super Saiyan ! On ne sait pas trop comment, ni pourquoi, ni comment ça se fait ! Il va la tuer ! Voilà ! Il va la tuer ! Voilà ! Parce que maintenant elle a des capacités d'absorption ! Là autre chose ! Fusion ! Ah ! D'accord, ok, il n'y a plus rien à comprendre maintenant ! Ah oui ! Et puis, au passage, je vais faire pareil, je vais me faire une omelette, on va bouffer l'œuf ! Ça ressemble plus à rien ce jeu, honnêtement... Mais bien sûr ! Et il vient une espèce de Mira Super Saiyan 4 ! Mais t'arrêtes de te foutre de ma gueule, le jeu, là... Pfff ! Alors quand tu vois toute la polémique sur le fait que le Super Saiyan 4 existe et qu'il te permet de te pomper un personnage comme ça... Qui est clairement inspiré du Super Saiyan 4 ! Ah ! Son Goku ! Enfin ! Qu'est-ce que ces bottes ? Ah oui, c'est parce que c'est le costume... Oui, d'accord ! Enfin un mec sérieux dans l'histoire, parce que putain... Alors lui, avec son Super Saiyan 4, je ne sais pas du tout d'où il sort... Forme finale, ah bah d'accord ! Ah ! Je ne peux pas avoir le Super Saiyan God, moi ! C'est dommage ! Ah ! Ah ! Je ne peux pas avoir le Super Saiyan God, moi ! C'est bien joué ! Putain, mais Goku est balèze ! Ah oui, c'est vrai, elle n'est pas balèze ! Dans la limite du possible ! Merci ! Merci à toi ! Mille merci ! Elle est bien ! Je suis quand même très 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 déçu par le twist ! Je refuse pas le combat non plus ! Je me bats plus contre le scénario en fait que contre le mec là, pour être honnête ! Je suis extrêmement déçu de ce jeu ! Alors qu'il ne m'en prend pas un 3 parce que je ne vais pas l'acheter, hein ! Et je vous le déconseillerai avant même sa sortie ! Qu'est-ce qu'il fait ? D'accord, je suis entouré d'un truc ! Ok ! Ça prendra, tiens, voilà ! Hop ! Ah ! Hashtag, j'ai carrément une technique qui me rend invincible Voilà Je suis invincible et la technique est imparable Bonjour Il en a balancé combien de Kamehameha Parce que là franchement Non seulement il est en place des biens Oh mais merde Merci, c'est le temps que ça passe Bon bah j'ai plus de Ki Voilà, j'ai loupé toutes mes absorptions On recharge Aïe, c'est pas moi qui suis visé Mais c'est pas grave Il en balance deux, on est d'accord Boum Ça pique C'est mage Ouh, touché quand même Oh le pauvre Ah non, c'est moi Allez Ah bah non, j'ai plus de Ki Mais non, mais C'est... C'est... Je sais pas ce qu'ils nous ont chié honnêtement Mais Et voilà Non, je vais essayer, je vais essayer de faire un truc pour Pour pas me bouffer ses dégâts Mais apparemment Mais bien sûr, la chope Hop, merci Sengoku pour le sauvetage Ok Merci Sengoku C'est dur Oh là là Non seulement les personnages sont opés Pardon, excusez-moi Mais en plus leurs techniques sont opés Vous avez vu C'est pas moi qui l'ai inventé Qu'est-ce qu'il se passe encore Alors normalement c'est le... Voilà, c'est le poignet dragon Et il a chopé l'off Et kusé Alors fallait que je termine avec un Kamehameha C'est dur Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors sur le disant que son explosion pouvait détruire un bon paquet d'univers, machin tout ça, mais en fait non, ça va finalement, finalement ça va, ça aura pu être pire hein, et du coup, décevez moi, jusqu'au bout. Voilà, l'épisode s'appellera Super Machin 4, je pense qu'ils ne causeront plus de problème, bah maintenant qu'il n'y a plus de méchants, effectivement, t'as plus de raison de veiller sur le temps. Ouais, donc en gros, il ne veut pas se trouver au chômage, du coup, il va créer lui-même les problèmes, c'est comme les pompiers pyromanes, c'est pareil. Ouais. Tais-toi, Trunks. Je suis extrêmement déçu, chers amis. Je ne peux pas être plus déçu, à vrai dire. Mais c'est bon, les omelettes. Bien d'accord, Goku, bien d'accord. Euh, faut pas exagérer non plus. C'est quand même le mec qui t'a sauvé la mise, je veux pas dire. Oh, l'œuf va éclore. On met combien sur la table que l'œuf va éclore ? Oh là 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 là, quelle horreur. C'est prévisible à souhait. Mais s'il pouvait faire que ça, il ferait que ça. Combattre, bouffer, combattre, bouffer, combattre, bouffer. Hashtag, le personnage est profond et creusé. Non mais c'est vrai, hein. Oh non, c'est... T'es sérieux ? Mais la déception ! Et je peux même pas passer le truc à la fin. Bon. Alors je suis déçu. Je suis déçu mais alors d'un bout à l'autre. Alors là, la, la, la... Voilà. Hein. J'ai pas envie de l'entendre. Alors moi je suis déçu d'un bout à l'autre, chers amis. Parce que franchement, c'est... Alors toutes les missions secondaires pratiquement, sans exception, sont repompées sur le premier... Le premier... Comment ? Le premier Dragon Ball Z-Leverse. Graphisme. Alors si, il y a moins de ralentissement. Il y a peut-être un peu moins de ralentissement. Les missions où les personnages sont gigantesques ne rapportent strictement rien. Elles sont extrêmement répétitives et extrêmement nombreuses. Donc inutiles. L'aspect soit-disant MMO... Inutile. Les nouveaux personnages, j'ai l'impression que le roster est moins grand et que les capacités sont moins intéressantes. En parlant de capacités, aucune des capacités ne touche l'adversaire, en règle générale. Tout simplement parce que l'IA, elle, elle est OP. Donc que ce soit au niveau de ses capacités, en règle générale, ou au niveau de ses statistiques, l'IA est bien meilleure que n'importe lequel de nos personnages. L'histoire, non content d'être stupide et de mettre le... Enfin, d'être tournée autour de Trunks tout le temps, est mauvaise. prévisible et sans surprise. Elle est loin d'être aussi épique que la première. Je parle bien sûr de l'histoire du jeu, pas de l'histoire originale du manga. D'ailleurs, en parlant de l'histoire originale du manga, elle est très très mal agencée, très très mal montrée à l'écran. Certaines cinématiques qui ne devraient pas exister existent. Certaines cinématiques qui devraient exister n'existent pas. Je pense principalement à toute la saga de Cell et le passage, la colère de Sang Gohan qui devrait le transformer en Super Saiyan 2. On ne la voit pas. Non, 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 non. Il y a énormément de choses mauvaises dans ce jeu. Honnêtement, si je devais conseiller quelque chose, le conseil que je devrais donner ce serait acheter le premier jeu. N'acheter pas le deuxième. Déjà, il nous ferait une économie parce que le jeu coûtera moins cher. Potentiellement avec un pack, j'imagine, avec tous les DLC maintenant qui seront sortis, ou un truc comme ça. Mais là, n'acheter pas le deuxième. On pourrait croire qu'on aurait une vraie histoire autour du Super Saiyan God, tout ça, mais même pas. On nous explique rien. J'ai aucune explication sur Dragon Ball Super. Donc non, 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 non. Aucun intérêt à acheter le jeu. Le premier fait aussi bien le boulot avec moins de bugs et plus de plaisir de gameplay. Parce que là, je peux vous dire que quand vous lancez des attaques ultimes ou des attaques machin, et vous savez que ça ne va pas toucher, vous priez juste que vous ayez un petit peu de chance pour que ça touche. C'est débile. C'est complètement débile. Donc non, bah écoutez, moi je ne peux pas, là je ne peux pas dire que ce jeu est bon. Désolé. J'aimerais pouvoir le faire, mais je ne peux pas. J'aurais peut-être dû laisser un petit fond musical derrière. Et... Alors si on a le plaisir à trouver des personnages qu'on n'avait jamais vu avant, là je pense à Sanguine des Futures, qui est juste normalement épique. Mais, bien sûr, il n'est pas aussi bien qu'il devrait l'être, c'est-à-dire qu'il devrait lui manquer un bras. C'est pas le cas, malheureusement. Cette scène-là était très très bien à retrouver, j'étais content de la voir. Mais euh... Non, non, il y a vraiment des... Alors la cinématique, normalement on le voit arriver très très vite. Et bien on se demande si c'est lui qui arrive vite ou si c'est la cinématique qui va trop vite. Ça dure une demi-seconde, à peine. Non, 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 le jeu n'est pas bon du tout. Là c'est... C'est une tristesse. Et le pire c'est que chacune des animations que vous voyez là, on les voit pas ou alors on les voit une demi-seconde, c'est des... Ah non, c'est du vol, c'est du vol ce jeu. Alors je serais curieux d'aller voir sur... Tiens, 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 tiens. Alors, faisons-nous du mal. Alors, est-ce que je peux avoir ma souris ? Ah ! Zello Verse 2, note de la rédaction, 16 sur jeuxvideo.com On va aller voir ça, parce que je comprends pas. Si c'est une nouvelle électorale, ça m'intéresse pas. Alors. Les points sur le jeu de recyclage, c'est un élément de pratiquement tous les éléments. La petite vidéo, ça je m'en fous un petit peu, la petite vidéo, c'est pas ce qui m'intéresse. Les caméras qui se croient parfois en cours de Zumba, ça c'est vrai. Il y a qui est là pour faire joli ? Oui, quand t'es ton côté, oui. Les problèmes de clipping, ça je m'en fous un petit peu. Les décors qui se réunissent après les instructions, effectivement, oui. Gameplay accessible, faux. Quelqu'été musicaux, non, ça me manque un petit peu. Les chargements, non, on se manque un petit peu. Les points positifs. Les quantités vastes et variées, non. Y'a rien à faire dedans. Les innombrables activités et cat annexes qui sont complètement recyclées du premier épisode, oui. Les maquettes du temps, non. Pas intéressant. Séquences et gendaires altérées, non. Casting qui fait rêver, non. C'est le même, je vous désolé, on peut pas s'en servir de points forts. La classe visuelle des combats, non. Parce qu'on peut pas toucher avec des... Enfin non, je suis pas d'accord. Le gameplay simplifié mais efficace. Oui. 60 fps, ouais. La barre de fatigue, non. Clairement non, c'est de la merde. Les voix japonaises, oui. Mais enfin bon, c'est ce qu'on attend au minimum d'un jeu japonais. Ça par contre c'est cool de voir le... l'anime, enfin la... De voir Condon City en animé, c'est vraiment cool. La glace. Je crois que la glace aurait volé, bizarrement. Alors, vous avez remarqué la jeune femme à droite de Beerus tout à l'heure. Elle était habillée aux couleurs de Natsu. De Fairy Tail. Mais vraiment, toutes les couleurs de Natsu. Ça me fait me poser des questions. Sur le... Sur la possibilité d'un projet. Par les développeurs peut-être, je pense. Honnêtement, là, ça m'a sauté aux yeux. Reregarder, chers amis, mais... Quoi ? Quoi ? Ils ont un plash and run pour de la bouffe. D'accord, ok, de mieux en mieux. Bon, remarque, c'est pas trop mal, c'est rigolo. Ça correspond à l'univers. Même si, habituellement, ils ne les utilisent pas pour ça. Ouh ! Ça donne envie de Tokiyaki, tout ça. On la revoit encore. Elle est vraiment aux couleurs de Natsu. C'est vraiment violent. Enfin bon, c'est mon avis, hein. D'accord. Qu'est-ce qui lui arrive à Son Goku ? Qu'est-ce qu'il y a dans mon slip ? Qu'est-ce que c'est moi ? C'est moi ! Certes. Oh, un dernier combat ! Excusez-moi. Pourquoi pas. Un dernier combat. Allons-y. Non, il n'y en aura pas ? Vous êtes sérieux ? Vous faites une promesse d'un combat et puis il n'y en aura pas ? Il n'y en aura pas. Le rêve de Sengoku est immense. Donc j'ai fini l'histoire. Ok. Ah bah dis-donc. C'est pas top. Franchement le jeu n'est pas top du tout. Option. Paramètres de jeu. Ah bah apparemment j'ai pas le droit d'y toucher. Ah quoi bon. Ah quoi bon. Ah quoi bon chers amis bon. Bon. Bon bah bah écoutez je vais remercier en tout cas donc Gamesplay.com qui m'a grâce à moi pour faire le jeu donc je les en remercie parce que c'est vraiment sympa de la part de m'aider dans ce projet qu'est la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette série. En tout cas moi je sais que je vais passer sur un autre jeu qui sera free to play cette fois-ci. En tout cas pour quelques épisodes on verra bien ce que ça va donner. Merci d'avoir regardé cette vidéo c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour notre aventure donc ensemble chers amis sur des jeux. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !